La semaine dernière, c'est Julien qui est devenu le premier finaliste, l'emportant face à Axel au terme d'une soirée riche en émotions. Pour Pierre et Elena, notoirement très proches, l'attention était à son comble, avec une pression supplémentaire pour la jeune chanteuse. En effet, les votes n'étant pas ouverts en Belgique, dont elle est originaire, ses proches, qui suivent l'émission de près, craignaient qu'elle ne soit désavantagée. Cependant, dès le début de la soirée, Nikos a demandé à l'huissier de justice de l'émission, Me Gérald Simonin, de les rejoindre sur le plateau pour annoncer une situation inédite. Et ce qu'il a révélé a stupéfié les candidats, à titre exceptionnel, je viens vous confirmer que tout est très serré. Toute la semaine, moins d'un point ont séparé nos deux candidats, quelques voix, parfois. À cette annonce, le visage d'Elena s'est illuminé, pour la jeune femme qui craignait de ne pas être en mesure de remporter suffisamment de suffrage auprès du public, c'était une magnifique nouvelle. Cela veut dire qu'on a presque été à égalité cette semaine, il y a eu un moment de 50-50, à lancer Nikos Aliagas, avant de s'adresser directement au candidat, donc, écoutez, à vous de faire toute la différence. C'est avec enthousiasme que les deux apprentis chanteurs ont relevé le défi, partageant la scène avec de grandes stars comme Lara Fabian, Sophie-Elys Beckstor, Vims, Woodkid et David Hallyday. Les élèves ont également participé à des duos et à des battles. Finalement, à l'issue de la soirée, c'est Elena qui a été éliminée. Supérieure à supérieure à Star Academy 2023, découvrez les portraits officiels des 13 élèves. Une belle consolation si Elena a été déçue que l'aventure s'arrête ici pour elle, la jeune femme a néanmoins pu se consoler avec une bonne nouvelle. En effet, durant l'émission, Nikos Aliagas a annoncé qu'en raison des ventes de billets records pour la tournée de la Star Academy, qui débutera en mars, les élèves chanteront à l'Accor Arena. Plus de 15 000 personnes vous attendent d'or et déjà, a confirmé le présentateur, à la grande surprise des candidats. Et effectivement, la tournée, qui verra Lenny, Elena, Candice, Julien, Axel, Pierre et Gébril enflammer la scène un peu partout en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, est un incroyable succès, au départ, seule une vingtaine de concerts étaient programmés. Mais devant l'engouement des fans, des dates ont été rajoutées, et à l'heure où nous parlons, ce ne sont pas moins de 68 concerts qui sont prévus pour les 4 mois de tournée. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran TF1 Crédit Photo, Capture d'écran TF1 I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me. I need you, not let me, come to my first, and I just need some new, make me come to my first, we were the we had to for, why did we have you, make it so calm? Sous-titrage Société Radio-Canada